bonjour ou re bonjour je vois des gens qui étaient là tout à l'heure à toutes et à tous bienvenue pour ces portes ouvertes dématérialisées je m'appelle Julie Déné je suis la directrice des relations extérieures de l'ESAM Caen-Cherbourg un petit mot d'introduction pour vous dire que cette conférence est dédiée à notre option design graphique donc c'est une option qui se situe sur le site de Caen de notre école vous y accédez soit après avoir fait la première année d'étude chez nous donc avoir passé ton cours d'entrée c'est la première année d'étude à la fin de cette première année d'étude vous pouvez choisir vous engager soit dans l'option art soit dans l'option design graphique et ces deux options vous mèneront en deux années supplémentaires deuxième et troisième année vers un même diplôme de grade de licence qui s'appelle le diplôme national d'art option art ou option design graphique comme c'est le cas pour la conférence qui nous préoccupe actuellement un mot également de présentation donc de nos intervenants Tania Rogers qui est enseignante coordinatrice de cette option design graphique Juanma Gomez qui est également enseignant au sein de cette option et puis nous avons également des étudiants de deuxième année et de troisième année option design graphique que je remercie d'être présent également pour faire partager votre expérience voilà Tania je te passe la parole oui bonjour tout le monde bienvenue donc comme disait Julie je suis Tania Rogers je suis coordonnatrice de l'option design graphique j'enseigne en design graphique la mise en page j'enseigne aussi la couleur les stamps et aussi l'anglais avec un collègue qui est anglaise je suis aussi anglaise et on fait des ateliers pratiques en anglais où on va travailler et discuter autour du travail en anglais j'ai une équipe en design graphique qui est très diversifiée et qui est aussi multinationale donc comme Juanma qui est espagnol qui est trilingue j'ai aussi une collègue qui enseigne la théorie et l'histoire des design graphique elle est tunisienne on a un collègue qui est italienne qui enseigne cinéma india on a en fait on est un équipe à l'école des beaux-arts très mélangé et très diversifiée moi j'interviens aussi en deuxième année à pour mise en page et j'interviens aussi en première année pour la couleur donc voilà pour l'option je vais passer parole à Juanma qui est typographe et graphiste et qui a invité trois étudiants de deuxième et troisième année de design graphique pour présenter leur projet oui merci Tania bonjour à toutes et à tous j'enseigne comme ma collègue Tania à la typographie les design graphique l'édition et la méthodologie en premier cycle lors des différents ateliers workshops et différents projets que j'émène j'enseigne aussi l'histoire de la typographie qu'elle en aborde en deuxième année et plus concrètement les projets de méthodologie au premier semestre de troisième année qui s'oriente vers la forme la formalisation d'un projet de diplôme qui a lieu à la fin de la troisième année et qui donne les diplômes national d'art dna donc un bac plus trois à la fin de la troisième année à la fin du premier cycle afin de présenter les projets que que nous menons en tout cas quelques cents que nous avons développé cette année j'ai le plaisir de compter parmi nous avec Marion Bernard Jonathan Gribicki et Maïcha Keïta Marion appartient à la troisième année et Jonathan et Maïcha ils sont en deuxième année design graphique donc je pense que c'est assez intéressant que vous puissiez vous même présenter si vous voulez on peut commencer par Marion passer par Maïcha et finir par Jonathan et on peut discuter ensemble des différents projets que vous allez présenter comment comment ça s'est passé et aussi votre expérience votre tour d'expérience ces derniers mois de différents travaux qui sont développés au fin de l'école. Est-ce que je pourrais juste dire avant vous présenter vos projets c'est intéressant vos étudiants qui vont rentrer encore de cursus que vous expliquer aussi votre parcours parce que vous avez tous Marion tu as fait une première année mais Jonathan tu as fait un autre parcours donc ce sera bien que tu précises ok si bonjour à tous moi je suis en troisième année en DG et je suis arrivée comme disait Dania à l'ESAM en première année je vais essayer de vous présenter quelques travaux je sais pas si on voit bien donc j'ai fait une petite sélection de travaux que j'ai fait en deuxième et troisième année en DG à l'ESAM donc là il y a des illustrations que j'ai fait dans le temps des cadres de workshops avec l'école de Bologne et encadré par le Sarah qui est la prof d'illustration donc voilà c'était d'après quoi Marion ? Alors là il y a une illustration de gauche je l'ai faite cette année c'était pour un travail avec plusieurs écoles d'art d'illustration et c'était à partir d'une date et d'un sujet et moi c'était Laurence de la Ferrière qui était la première femme à être allée en Antarctique et après j'ai fait une série sur un livre et j'ai choisi l'idée de Simone de Beauvoir à force des choses les illustrations en crayons de couleurs ? La première illustration c'est au pastel sur une sur de la gouache et après c'est des crayons de couleurs après ici on a un roman graphique que j'ai fait dans un workshop interannée avec du coup des gens des étudiants de différentes années aussi dans le notion art et design graphique donc c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de nous mélanger et d'échanger ensemble et c'est un roman graphique fait en lino et on l'a on a imprimé en 100 exemplaires à côté j'ai un projet de typographie que j'ai fait cette année donc c'est pour la première fois on a découvert un peu de mille et cinq caractères avec Rwanda Je mets en parenthèse des ateliers interannée c'est des ateliers qui démarrent en début de semestre donc on fait un atelier interannée en septembre et un autre en février et en fait les étudiants ils ont un choix parmi une douzaine de propositions d'ateliers animés par différents professeurs dans différents départements donc ça permet vraiment une immersion totale dans l'école quand les personnes arrivent à camp et ça permet de connaître beaucoup d'étudiants de l'école en même temps Ensuite il y a un projet de collection éditorielle que j'ai fait l'année dernière et pendant le confinement que j'ai pu imprimer en début d'année Donc là à partir de trois nouvelles on devait concevoir une collection et voilà et à côté c'est le projet que j'ai fait cette année en méthodologie donc à partir de on avait simplement une forme de cercle ou un carré ou un triangle selon les étudiants et en fait le but c'était de trouver une idée de projet et vraiment d'avoir une méthodologie enfin de se concentrer pour essayer de se créer notre méthodologie, notre façon de travailler Désolée j'ai rien Toi Marion tu fais beaucoup de gravure Je sais plus si vous voyez encore mon écran Est-ce que tu peux parler un petit peu des ateliers d'estampes, des ateliers d'implégation ? Oui, là on peut voir deux gravures que j'ai faites Oui donc à l'école on a beaucoup d'ateliers techniques et notamment un grand pôle d'estampes et on peut faire des projets à la fois personnels et aussi des projets dans le cadre de cours on peut aller dans les ateliers pour faire ça ils sont ouverts toute la semaine et il y a de la place en ce moment il faut s'inscrire à un préalable mais on a beaucoup de chance, c'est des grands ateliers et il y a des techniciens qui nous guident à chaque fois donc on peut faire de la gravure, de la lithote, la scénographie, du poids, etc. Enfin j'ai fini ma petite sélection de projets Je sais pas si je dois rajouter quelque chose Non mais je pense que c'est très bien Jonathan est-ce que tu veux présenter quelques-uns de tes travaux ? Oui, alors si vous voulez moi je peux vous présenter une petite sélection de travaux je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas un micro extraordinaire Oui c'est suffisant, ça fonctionne Alors du coup moi je me présente, je suis en deuxième année en design graphique à les dames Moi je suis rentré directement en deuxième année Avant ça j'ai fait une mise à niveau en araptique B Ensuite j'ai fait un BTS design d'espace et une mention complémentaire ma qualité de prototype C'est pour ça que je suis rentré en deuxième année parce que j'avais fait quelques années d'études auparavant Et du coup moi j'avais plus un profil d'art appliqué et le fait d'arriver dans une école comme ça Au début je me disais que les beaux-arts étaient peut-être pas pour moi Et en fait pas du tout, on arrive en design graphique et à continuer les arts appliqués et puis les ateliers techniques comme disait Marion On a la chance de pouvoir aller en atelier régulièrement pour expérimenter pas mal de techniques Donc par exemple en atelier édition on a une presse typographique Donc moi j'ai fait des expérimentations sur la presse typographique Je ne sais pas si vous voyez bien Donc moi j'étais curieux en fait de travailler directement sur une presse pour composer directement son texte en manipulant les caractères Je trouvais ça intéressant ce côté manuel qu'on peut avoir dans les ateliers Donc on peut bénéficier des ateliers pour faire pas mal d'expérimentations Je vais vous montrer aussi On a fait une édition avec Juanma Une édition sur la typographique Donc là on a travaillé en binôme et le but c'était de choisir une police de caractère et travailler à partir de cette police de caractère pour créer une édition collective qui a été imprimée aussi en atelier en réseau graphique Donc là on a tous choisi en binôme une police de caractère Et puis le but c'était de réaliser du coup une affiche Je ne sais pas si vous voyez bien Mais on pouvait du coup après réaliser une affiche en prenant par exemple comme partécrit soit l'histoire de la police ou la forme par exemple Voilà donc tout ça ça a été fait aussi à l'école et c'est une édition collective qui a été imprimée en 60 exemplaires il me semble en atelier On a aussi travaillé en début d'année sur un portfolio avec Tania Là l'idée c'était de créer sa propre charte graphique son identité graphique pour utiliser les différents outils graphiques qui vont nous permettre d'expérimenter et de trouver son identité Donc par exemple on avait aussi des supports de communication qu'on pouvait réaliser dans le cadre après de pouvoir trouver un stage Donc moi j'ai réalisé des blogs de post-it par exemple en reprenant des éléments de ma charte graphique Ça c'est pareil ça a été fait à l'école dans les ateliers Et puis on travaille aussi avec beaucoup de maquettes en blanc pour avoir des aperçus un peu plus clairs de nos projets pour voir vers où on veut aller On travaille avec quand même des maquettes aussi Ça permet encore une fois de concilier art appliqué et art plastique et avoir une approche un peu plus technique aussi de temps en temps pour sortir un peu du cadre du numérique Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant dans cet atelier c'est de pouvoir bénéficier de plein de supports différents et d'expérimenter, d'être curieux et d'aller voir un peu partout Voilà Merci beaucoup Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien Moïse Super Moi je vais présenter des choses qui sont plus sous forme numérique parce que je n'ai pas beaucoup l'occasion d'imprimer des choses pendant le premier semestre Je vais faire un partage Je vais faire un screen Alors par exemple ça c'est ma présentation du monogramme qu'on a fait avec Roanma dans son cours de typographie Donc on devait se créer un logo à partir de nos initiales et j'en ai fait une petite animation Je ne sais pas si vous voyez Ah ouais Super Voilà Ensuite J'ai du coup pu intégrer ce monogramme dans ma charte graphique La charte graphique c'était dans le cadre du cours avec Tania C'est un cours qui s'appelle Texte Images c'est surtout de la mise en page et on a travaillé principalement sur notre communication visuelle personnelle Donc là vous voyez des choix de typographie des essais un peu colorés des déclinaisons de logos etc Je vais un peu vite parce que je n'ai pas fait un PDF avec plusieurs éléments j'ai laissé tous mes trucs séparés du coup c'est un peu ma faute Ça Si vous voyez bien c'est l'affiche qu'on a fait dans le cadre du cours de typographie avec Roanma C'était un travail en binôme en fait où on devait du coup partir d'une typographie qu'on a choisie et l'intégrer dans une affiche Donc là c'est une typographie de The Designer République C'est un studio que Roanma m'a fait découvrir en fait qui est ma rêve préférée Voilà Et ça ensuite au final ça a pris une forme imprimée dans une édition Je n'ai pas l'édition là c'est moi parce que je l'ai laissé en Ile-de-France mais ce qui était intéressant c'était de voir au final la différence entre l'édition numérique enfin le travail numérique et ensuite l'impression parce qu'au final il y a tout un autre intérêt en fait et c'était super intéressant de voir comment ça donnait surtout que les couleurs elles n'étaient pas toutes pareilles au final mais voilà c'était un travail super intéressant et en plus on a une édition finale en groupe et ça je trouve ça super d'avoir un travail en collectif qui marche bien en plus Vous avez utilisé la technique de la rhizographie ? Oui c'était la rhizographie au final C'était un bichromie ou un bichromie ? C'était la bichromie c'était bleu et rose sauf que là nous enfin là l'image que vous voyez c'était en RGB je crois c'était en RGB sauf qu'au final la couleur enfin les couleurs c'est en CMJN puisque c'est de l'impression et du coup les couleurs de l'affiche de mon groupe elles ne sont pas du tout pareilles dans l'impression en fait parce que le bleu il s'est mélangé avec du rose et ça fait du violet et du rose finalement mais c'est cool quand même Jonathan est en train de montrer l'affiche imprimée on peut peut-être voir si on est grand ok stop sharing ah bah ouais du coup on voit bien la différence quoi c'est totalement rose et violet qu'est-ce que je ferais montrer d'autre ah oui peut-être une partie de mon book si je trouve ah j'ai aussi ça hop attendez désolé je prends un peu de temps ça aussi c'était dans le cadre du cours de texte image en fait dans le cours on devait travailler du coup sur notre communication personnelle et on avait le choix de créer des des cartes de visite en fait et moi je me suis éclatée à faire un truc une simulation en 3D d'une carte en plastique transparente en plastique ou en autre matière transparente et holographique bon ça n'a pas ça n'a pas abouti en une impression vraiment mais ce que j'aimerais faire c'est profiter du dôme c'est je ne sais pas comment expliquer c'est un pôle qui permet de faire beaucoup de travail d'impression 3D etc qui se place juste à côté de l'école et moi j'aimerais du coup poursuivre ce projet des cartes des cartes en 3D quoi et d'aller l'imprimer ensuite quand j'aurai le budget surtout au pôle donc ça ce serait plutôt cool de le faire mais ce qui est bien c'est qu'on a la possibilité de le faire très bien merci beaucoup on peut juste préciser que le dôme est un fab lab qui se trouve vraiment à deux pas de l'école juste en face du début et qui a un partenariat qui permet de privilégier les salaires et tours entre les deux structures donc les SAM et les Fab Labs et qui permet une circulation assez intéressante des projets menés par les étudiants qui peuvent trouver un développement numérique au sein du Fab Lab géré aussi bien par des responsables techniques là-bas qu'est par les enseignants au sein de l'école donc notamment cette année en première année je propose un workshop d'initiation en design graphique avec les partenariats du DOM donc du Fab Lab qui va aborder la question de la conception des caractères en bois et qui seront véritablement fabriqués et utilisés sur les traits typographiques de l'ESAM et donc c'est une façon aussi d'allier une tradition de la forme de la technique avec une nouvelle façon d'aborder la question du design du design typographique en particulier avec la possibilité de faire usage des nouvelles techniques numériques qui permettent justement d'hybrider des concepts et d'aller encore plus loin dans l'expérimentation et dans la créativité dans l'imagination des usages possibles on peut faire très rapidement un balayage pour avoir une idée plus structurelle de comment cette formation s'articule sur les trois années donc il y a une première année qui est commune où tous les étudiants art et design s'organisent autour des mêmes enseignements c'est le moment d'apprendre la technique de se mettre en relation avec les différents ateliers commencer les cours de théorie théorie du design théorie de l'art et donc il y a ces deux l'aspect théorique et l'aspect pratique qui vont se fusionner pendant cette première année qui est une année véritablement découverte et à la fin duquel il va y avoir une orientation qui va sûrement se préciser design ou art et qui va amener les étudiants à opter pour une direction possible je vais partager mon écran on a eu une question ce matin c'était est-ce qu'il y a une commission pour passer en design graphique quand on est en première année non c'est au choix par contre il y a des présences des professeurs de design graphique qui sont présents pendant les évaluations de la fin de la première année qui permet les étudiants en première année de présenter le choix et nous de les conseiller donc on va les orienter c'est vrai qu'on est un petit peu limité en design graphique on essaye de limiter à 20 places donc on est plutôt là pour vous orienter au moment que c'est de prendre la décision de savoir si vous allez en art ou en design donc OneMy va présenter le gris des crédits qui concerne la deuxième année qui est une deuxième année design graphique voilà je ne sais pas si vous les voyez convenablement donc les études les études dans la deuxième année s'articulent autour d'une partie théorique une partie des recherches et une partie des fondamentaux des pratiques plastiques donc au niveau de la théorie nous avons l'histoire et l'actualité des designs graphiques et méthodologies qui est assurée par notre collègue Abier Abelhaïd les travail théorique autour du cinéma assuré par Simonetta Carglioli il y a évidemment un cycle de conférences qui se répète dans les cycles parce que c'est ouvert à tout le monde même au public extérieur il y a un cycle de conférences qui est organisé toute l'année dans lesquelles nous invitons des praticiens et des théoriciens à venir à l'école et à partager ces expériences avec vous au même temps nous développons un travail théorique autour de l'histoire de l'art la théorie du médium et les langues vivantes donc Alexandre Rola est l'enseignant qui assure les études en histoire de l'art Emmanuel Zenger enseigne la théorie du médium et les langues vivantes étrangères plus concrètement l'anglais et enseigné par Juliette Bates et Tania Rogers qui est ici présente qui est aussi coordinatrice du premier cycle DG en parallèle et c'est très important aussi pour la deuxième et la troisième année vous allez développer un travail personnel d'expérimentation de recherche en plastique qui va pouvoir vous permettre d'aller plus loin aussi bien dans vos projets que dans vos propres intérêts professionnels et des designs que vous allez développer donc un travail en atelier peut tout à fait ne pas trouver son aboutissement total au sein de l'atelier mais continuer par la suite au gré de vos envies au gré des rencontres qui vont avoir lieu aussi avec les chefs d'atelier au sein des workshops et des ateliers techniques et vous pouvez les pousser vraiment beaucoup plus long au niveau de la pratique plastique il y a les cours sous développés par Sarah Fouquet en dessin je me charge de la typographie texte images et logiciels qui est assuré par Tania et Christophe Boudet tout ce qui est web sera assuré par Didier Thirard illustration à nouveau Sarah Fouquet et photographie Christophe Boudet et Adeline ça dépend du type des projets parfois il y a des options et donc des satellites à choisir en fonction de vos propres intérêts vidéo Didier Thirard ou édition numérique avec Béren Sarah des satellites intersemestres donc les travaux communs qui est réalisé au sein de l'école qui expliquait Tania Rodget tout à l'heure c'est sondé il y a une semaine en octobre et une autre semaine janvier-février où tous les étudiants choisissent parmi les différentes propositions des workshops qui sont réalisées par toute l'équipe pédagogique confondue art et design et toutes les années confondues donc ça veut dire que la première année peut se retrouver dans un groupe avec des étudiants en art en 12ème 3ème 4ème art et design tout mélangé et l'intérêt justement c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler collectivement sans avoir assez soucié des niveaux et en mobilisant d'autres questions comme une approche plus expérimentale où on travaille plus pris sur les vifs et en fonction aussi des intérêts des envies d'explorer parfois aussi d'autres sommes d'autres pratiques et d'autres possibilités qui offrent l'école et donc à la fin de chaque semestre il y a une période d'accrochage des bilans qui sont aussi montés et qui donnent lieu à des crédits pour compléter toute la formation donc ça c'est la 12ème année je peux vous montrer très rapidement les crédits de la 3ème année qui émènent au diplôme histoire et littéraire et dessin graphique avec Avir Belaïd méthodologie avec moi c'est souvent un projet aussi que l'on développe avec Avir Belaïd ensemble cinéma avec Simonetta Karthioli et Thaïsai de l'édition avec Thierry Ved Langues vivantes toujours l'anglais Juliette Bates et Tania Rodgett il y aura toujours des recherches personnelles donc ça c'est un travail qui se développe tous les longs de l'année à n'importe quel niveau dans n'importe quelle année typographie web projet numérique dessin illustration vidéo suivi des projets donc ça c'est la préparation au diplôme toujours les ateliers intersemestre il y a un stage qui est nécessaire pour avoir obtenu l'accréditation du diplôme il y aura des accrochages et évidemment cela amène à la fin au diplôme qui est validé par un jury des trois personnes un enseignant de l'école et deux invités extérieurs je ne sais pas ça Tania si tu veux compléter oui je veux juste dire que pour un DNA parce qu'on est dans un DNA du diplôme national art option d'hésiographique le projet de diplôme c'est juste quand on présente devant le jury ce n'est pas que le projet de diplôme c'est l'ensemble des productions de deuxième et troisième année qui sont présentées c'est plutôt un parcours qui est évalué et pas que le travail est fini donc c'est ça que le jury va évaluer au moment du diplôme je ne sais pas si c'est un moment de dire ça mais je voulais parler aussi du fait qu'à l'école par mes étudiants il y a des étudiants qui viennent de partout parce qu'on est en contact avec Campus Art donc ça c'est des étudiants qui viennent d'autres pays qui peuvent s'inscrire pour passer un diplôme à l'école et on est aussi avec Erasmus donc Erasmus permet les étudiants de chez nous de partir pour un semestre sur une école de leur choix à part la Grande-Bretagne en ce moment parce que c'est compliqué et ça permet aussi d'autres étudiants d'ailleurs de venir pendant un semestre ici à l'école de Caen donc on a quelqu'un qui est responsable pour les relations internationales donc c'est très facile si ça vous intéresse d'imaginer un séjour ou un semestre dans une autre école dans un autre pays voilà je ne sais pas si vous avez des questions si vous voulez profiter de cet échange pour pour nous dire s'il y a des choses pas claires ou donc vous vous interrogez par rapport à l'école à l'inscription à la façon de fonctionner peut-être Juanma je me permets peut-être de redire ou dire tout simplement comment on accède à l'option design graphique donc à nouveau soit parce qu'on a intégré l'école dès la première année d'études et qu'on fait ce choix à l'issue de cette première année d'études ou soit en passant par des commissions d'admission si vous pouvez peut-être nous dire comment se déroulent ces commissions d'admission en cours de cursus pour rentrer donc principalement en deuxième année design graphique directement parfois aussi en troisième mais je crois que c'est beaucoup plus rare tu veux que je présente Juanma les commissions oui d'accord ok les commissions ça permet aux étudiants d'autres écoles d'autres types de diplômes de se présenter bon déjà il faut s'inscrire pour les commissions se présenter ils vont présenter un book et puis en général il y a une pré-sélection au niveau des books des portfolios si vous voulez et une fois qu'on a sélectionné les portfolios on va organiser des rendez-vous on va échanger avec vous il y aura un jury de carte que professeur et on va vous écouter par rapport à votre motivation vos intentions et on va aussi regarder notre portfolio c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place mais il faut quand même tenter si ça vous intéresse et on est intéressé par toutes sortes de personnes et toutes sortes de diplômes quand on voit le cas de Jonathan on est très content d'avoir Jonathan à l'école parce qu'il a d'autres qualités d'autres acquis donc ça fait qu'on a des groupes d'étudiants qui sont très diversifiés dans notre école donc la commission c'est Julie je ne sais pas si tu as mes dates il y a toutes les informations sur le site de l'école je viens de mettre dans le chat les commissions d'admission en cours de cursus donc pour ce qui concerne le design graphique vous avez jusqu'au 22 mai pour envoyer pour vous inscrire sur le formulaire en ligne et envoyer votre dossier pour la présélection en vue des entretiens qui auront lieu le 9 juin on l'espère à Caen en vrai mais sinon au pire en visio en général pour les bacs 2 bac plus 2 on va plutôt vous proposer un deuxième année plutôt qu'une troisième année tout simplement parce qu'il faut vraiment le temps de s'adapter à l'école le temps de produire quand même des travaux plutôt orientés design graphique et pas rentrer directement de troisième année ou là vous êtes plutôt en année de projet de diplôme donc c'est voilà après on évalue les portfolios les niveaux en fonction de ce qu'on voit ce qu'on vous présente j'en profite également je profite notamment de la présence des étudiants peut-être tous les trois parce que voilà un diplôme c'est pas une fin en soi c'est juste une ouverture vers la suite est-ce que vous savez déjà vers quoi vous vous projetez à la fin de l'année à la fin de voilà un peu pourquoi vous êtes venu ici dans quel objectif question difficile je viens à commencer moi je pense arrêter au DNA donc à la fin du premier diplôme et commencer directement ensuite à travailler en freelance dans le design graphique parce que j'ai déjà commencé en fait là cette année et enfin ça commence à venir donc je pense que d'ici là je serai prête à travailler sérieusement en design graphique plus dans le monde de la musique on va dire un peu événementiel des trucs un peu assez jeunes on va dire moi je suis pas mal dans la mode dans la mode street dans tout ce qui est assez urbain et dans la musique pour l'instant j'ai eu plus des clients qui travaillent dans la musique on va dire électro ou bien le rap donc c'est un peu ça le truc ce serait pour faire des affiches de la merchandise donc des vêtements pour eux je travaille comme ça et Maïcha je n'oublie pas que je te dois des tonnes de pots de miel puisque Maïcha a gagné le concours pour les étiquettes des pots de miel produits à l'école et avec le confinement et tout j'ai complètement enzapé ça mais merci en tout cas pour ce beau design de notre récolte de miel cané et cher bonjour pas de soucis Marion, Jonathan je ne sais pas si vous souhaitez partager comme tu veux comme tu veux vas-y je finirai ok moi pour l'instant mon objectif est évidemment d'aller en 3D mané et de finir déjà le VLA et étant donné que j'ai déjà 4 ans d'études derrière moi je ne sais pas si j'irai jusqu'au master après pourquoi pas pourquoi pas compléter et aller jusqu'au master à l'ESAM pour après oui obtenir obtenir un master en dynamographique et puis après partir soit en freelance soit en entreprise ou en studio je ne sais pas encore il est la plus d'art voilà il y a encore du temps en effet pour ma part j'espère déjà avoir mon diplôme cette année et après je pense poursuivre mes études avec un master je ne me sens pas prête à travailler encore et donc après je ne sais pas enfin je ne sais pas si je resterai dans cette école ou je peux essayer aussi d'autres écoles en équivalence et je ne sais pas vraiment définir ce que je vais faire plus tard après j'aime beaucoup le monde de l'édition et l'image imprimée voilà très bien Rwanda Tania je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses sachant que je ne vais pas tarder à partir pour la dernière conférence de la journée dédiée à l'option art on n'a pas des questions non c'est plus calme que ce matin ce matin il y a eu davantage de questions du coup j'en profite je pose les questions que j'ai envie de poser voilà mais il y avait juste les stages mais on n'est pas rentré dans les stages mais les stages il faut valider deux semaines les stages pendant la deuxième et la troisième année donc elle sera validée et évaluée juste avant le diplôme mais en fait vous avez deux ans pendant les vacances et pas pendant les cours pour faire deux semaines minimum de stages en entreprise on sait qu'en ce moment c'est compliqué pour trouver des stages mais c'est pour ça qu'on fait aussi ce cours de mise en page et d'entité graphique c'est aussi pour vous préparer pour contacter des entreprises en faisant des CV les lettres de motivation les books online et les books papier et donc voilà pour les stages il y aura plus d'informations sur les stages si vous avez besoin très important les stages de voir le monde professionnel et avoir une expérience professionnelle Juanma est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose je vois qu'il y a des stages non par rapport aux stages vous pouvez faire autant de stages que vous les souhaitez avec votre tuteur de stage vous pouvez toujours profiter de cette statue pour avoir un pied aussi dans l'industrie je pense que c'est important de savoir qu'à la fin de la troisième année normalement vous êtes capable de travailler en entreprise vous commencerez donc à travailler si vous travaillez au sein d'un studio de design par exemple vous pouvez sans passer par un master être rapidement autonome à l'est avec la méthodologie de travail évidemment il y a encore beaucoup de choses à apprendre ça c'est que l'expérience qui vous le donnera mais en tout cas les diplômes national d'art vous permettent de glisser directement dans le monde professionnel si cela vous intéresse de faire de la recherche d'approfondir un peu plus les études dans un axe particulier vous pouvez évidemment poursuivre votre formation avec un deuxième cycle qui vous donnera la possibilité d'avoir un bac plus 5 donc les grades de master et dans lesquels il y a aussi une composante de recherche intégrée donc c'est aussi au gré de son vie et en fonction de vos projections professionnelles par la suite il n'est pas impossible non plus de finir un premier cycle d'aller travailler et de revenir plus tard faire un master ça c'est un parcours aussi assez intéressant parce que quand vous commencerez à travailler en 4 semaines vous avez déjà acquis une méthodologie de travail professionnel vous êtes à l'aise avec les logiciels vous êtes à l'aise avec l'organisation du travail et cela peut vous permettre aussi de développer les études autour de la recherche autour de l'approfondissement d'un axe d'un sujet particulier de façon très riche et plus précise donc ça ce n'est pas inintéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Jonathan faire d'avoir fait 4 études un parcours quand même assez riche quand tu finiras la troisième année et une fois que tu as obtenu ton diplôme tu peux aller directement travailler tu auras toutes les connaissances déjà acquises pour avoir ce rôle des designers graphiques juniors et rien ne t'empêche de venir plus tard à l'ESAM ou ailleurs développer une quatrième ou une cinquième année donc soyez ouverts quant aux perspectives professionnelles et soyez rassurés une fois à la fin de vos études en troisième ou en cinquième année vous êtes en mesure de répondre à une demande professionnelle donc normalement si on a fait bien notre travail vous serez en mesure de décrocher un travail ou de vous intégrer dans un paysage du design professionnel en tant que design graphique indépendant très bien juste un petit mot pour vous dire moi je dois vous quitter pour aller ouvrir la conférence suivante je vais couper l'enregistrement et je vais vous quitter mais je vous laisse répondre si vous le voulez bien il y a une question d'Hugo dans le chat qui est plutôt relatif au concours d'entrée en première année d'études mais là on peut aussi profiter de l'expérience des étudiants qui sont présents mais voilà du coup je vous laisse en vous remerciant beaucoup pour votre participation et en vous disant à très très bientôt mais à nouveau là vous pouvez prolonger l'échange autant que vous le désirez